Alors, cette petite vidéo pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé cette fameuse question par rapport à Madame Anne Hidalgo, par rapport à sa candidature. Alors, au niveau des oracles, on a pris un oracle qui est quand même assez spécifique. C'est un oracle très ancien qui s'appelle l'oracle de Roméo et Juliette, c'est un oracle médiéval. Alors, par rapport à Anne Hidalgo, au niveau de sa personnalité, donc une femme de poing, une femme avec une très très belle énergie qui a su de partir de rien et qui va, qui va, et qui va, et qui va, et qui mène. Alors, beaucoup d'alliances et beaucoup de désaccords qui ressortent chez elle. Alors, moi, je vois le phénix. Le phénix, c'est... Alors, pour répondre à la question, on va faire simple. Il ne faut pas que j'arrive sur les choses qui sont un peu trop privées. Mais par rapport à cette candidature, pour moi, cette personne n'ira pas en deuxième tour. Les oracles sont précis. Personnalité forte, personnalité de couleur, personnalité qui est partie de rien, qui a travaillé, travaillé et qui va vers la réussite. Cependant, sa réussite peut gêner certaines personnes. Et dans le domaine masculin, sa candidature gêne. C'est une guerrière, mais elle est mise à mal au niveau des collaborateurs ou associés de son propre parti. Donc, je ne dis pas que la politique est exclusivement masculine. Mais, dans l'oracle, on a une femme qui a une énergie débordante, qui a la rage de réussir, qui s'est battue pour réussir. Elle est dans un domaine très, très masculin. Et là, on a une personnalité qui a le besoin de réussir. Et c'est comme si, regardez bien, la bague, c'est la féminité. Cet homme reprend, et regardez bien, ses doigts par rapport au gouvernement, par rapport à la politique. Donc, pour répondre à la question, moi, je dirais, d'après mes oracles, non, cette femme ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et le deuxième tour, elle n'ira pas. Parce qu'il y a cette puissance masculine qui ressort. Alors, ne m'en veillez pas, ne venez pas critiquer la lecture de mes oracles. On est bien d'accord, c'est une lecture d'oracles. C'est une énergie des cartes. On le prend comme on le souhaite. Pas de vulgarisation, pas de commentaire haineux. On est, voilà, juste dans une lecture simple d'un jeu de tarot qui nous prédit des choses. Très belle journée à vous, prenez soin de vous. Et puis, je vais quand même regarder, ça m'intrigue cette histoire de... Pourquoi pas ? Ouais. Donc, voilà. Masculin, masculin. Et puis, le côté féminin est toujours pris dans un étau. Ce n'est pas une vidéo polémique par rapport aux hommes et aux femmes. Mais d'après mon oracle, voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore sur une féminité à 100%. Allez, pas de polémique. On reste dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande par rapport à cette personnalité politique, personnalité candidate. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est ça. C'est que rien n'est impossible. On a la preuve avec cette personne. Prenez soin de vous les amis. Et puis, n'oubliez pas que les oracles nous parlent et les dessins nous montrent des choses. À bientôt.